Une fois de plus, merci pour l'accompagnement à la Bino. Nerebo Yebi, Nazat Initiataire, Président, Elongona Baninga, il y a Front de Jeunes pour les Sursauts Patriotiques Fachi 20. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin d'un sursaut patriotique. Pourquoi nous sommes venus à la Cour constitutionnelle ? C'est par rapport à deux points, si même trois points. Le premier point, nous ne sommes pas venus voir les pasteurs d'Ethony Kamuleti. Nous sommes venus voir la Cour constitutionnelle, encourager la Cour. Féliciter la Cour par rapport au travail Naya Sale. Parce qu'aujourd'hui, il faudra qu'on se dise certaines vérités. Et nous avons des politiciens qui préféreraient que leurs enfants d'office, même s'ils n'ont pas battu campagne, qui sont condamnés à être des députés. L'une des missions, ou encore l'un de nos objectifs principaux au sein du Front de Jeunes pour les Sursauts Patriotiques, c'est que nous sommes contre le népotisme. Nous sommes contre le tribalisme. Et nous sommes contre l'injustice. Nous sommes pour l'égalité. Nous sommes venus d'emblée. Et nous remercions les bureaux de la Cour constitutionnelle. Évidemment, tout seigneur à tout honneur, les pasteurs Kamuleti, qui nous l'avons pris à pied levé, mais il a accepté de nous recevoir, de nous accorder 10-15 minutes au nom des Sursauts Patriotiques pour nous dire que prochainement, il ne faut plus venir comme ça. Il faut se faire annoncer par une audience. Mais comme on était déjà là, et qu'il suit de près la manière dont la jeunesse est en train d'accompagner le deuxième mandat du chef d'État, et que nous nous battons pour la paix de notre pays, raison pour laquelle il s'est disponibilisé pour nous recevoir. Il nous a dit ce qu'il pouvait nous dire pour dire que ce n'est pas des données Kamuleti qui décide, c'est la Cour. C'est sa composition de tous les ouijij. Donc aujourd'hui, la Cour a ouijij. Tous les ouijij, d'ailleurs, nous les avons dérangés par rapport à notre animation, mais comme on a l'habitude de dire, il est d'accord. Il a accepté notre présence. Il nous a prodigué des conseils. Il nous a dit ce qu'il pouvait nous dire par rapport à la publication des résultats finales. Et puis, ce qu'il faudra comprendre est que la Cour constitutionnelle n'a rien à voir avec la politique. La Cour n'a fait que faire son travail. Les insatisfaits, ça ne manque pas. Vous comprenez ? Et évidemment, nous avons quelques, deux, trois dossiers en CISPAD. Il nous a dit de les déposer au bureau courrier. Directement, le bureau courrier est saisi du dossier DGDA Beach, Mgobila, à Kinshasa, DGDA Lufu, au Congo-Central, et les amis de Pain-Victoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, on a atteint l'objectif. On a déposé nos dossiers auprès de la dernière institution judiciaire et de démocratique du Congo. Nous croyons à la flexibilité, au professionnalisme de la Cour constitutionnelle, que réellement, la question sur Pain-Victoire, on va interpeller les Libanais, ça sera traité. La question sur DGDA Beach, Mgobila, et DGDA Lufu, sans parler des amis de l'EPST et des amis de la SNEL, tout le monde sera interpellé au niveau de la Cour en fait de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que la Cour dit que nous sommes citoyens congolais et la Cour est là pour nous accompagner dans toutes les bonnes actions. Mais on ne paye pas le plus à l'écran pour que nous avons une une maison de travail. La Cour constitutionnel est India. Mais j'ai besoin de la Cour salue. Il y a une publication et un résultat final où il y a ces pérités, la Cour a fait son travail. Le cours a eu huit juges et ils ont travaillé d'arrache-pied pratiquement 45 jours. Ils ont donné ce qu'ils ont donné comme résultat. Mais c'est parce qu'il y a quatre affronts des jeunes sur ce politique, parce qu'ils ont centré la résonance. Ils ont abandonné, ils ont rejeté. Parce qu'il y a une mission sur ce patriotisme, ils sont contre le népotisme, contre le tribalisme, contre l'injustice. Et nous sommes pour l'égalité. Il y a un dossier de la DGD, des DGD, des DGD de l'Oufou. Il y a quatre mois. Il y a un dossier de la DGD. Il y a une disposition de la Cour a été fonctionné. Il y a une victoire de 363 familles, 5, 10 dans les AVC. Il y a un dossier de la manière dont la Cour a été fonctionné. Il y a une instance de la justice à l'an de la Ngo. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Au travers de vos micros, le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, nous invitons tous les candidats malheureux. Venez, les insatisfaits, venez. Le plus important, c'est le Congo. Venez pour le Congo. Tous, on va se mettre d'accord, afin d'accompagner notre Congo, à tout seigneur, à toute honneur. Devant ces micros, devant beaucoup de caméras comme ça, le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, Fatih Vint, nous soutenons la jeunesse de Goma. La jeunesse de Goma, nous sommes derrière vous. Nous soutenons nos phares d'essai. Nous sommes derrière les phares d'essai. Aujourd'hui, le commandant suprême, le chef d'état-major général, il peut compter sur la disponibilité de la jeunesse combolaise, au travers des sursauts patriotiques Fatih Vint. Nous sommes là. Fatih Vint ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Moi, je suis le directeur du cabinet adjoint du président de la province. On avoue que vous êtes une revue, on veut savoir que c'est l'heure du travail. Vous voyez tous ces bâtiments ici, les gens sont en train de faire. Nous commençons d'abord par nous présenter, nous sommes le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, Fachi 20. Nous commençons d'abord, premièrement, à présenter nos excuses, parce que nous sommes venus bousculer vos heures de travail. Mais nous estimons, au nom du sursaut patriotique, au nom de l'état des droits, jeunesse que nous sommes, c'est nous qui avons donné le deuxième mandat au chef de l'état. Nous estimons que la cour constitutionnelle aujourd'hui mérite un soutien total de la jeunesse. Et particulièrement son président Kamoulété mérite notre soutien étant jeune. Donc nous sommes là, venir voir l'autorité, lui présenter nos encouragements, et nous n'allons pas mâcher les mots, nous sommes politiques. Il est très attaqué dans les réseaux sociaux, nous nous sommes là pour accompagner les institutions. Et la cour constitutionnelle est une institution qui accompagne la République. La cour constitutionnelle a fait son travail dans le respect de loi de la règle. Ça nous savons. Et la cour constitutionnelle n'avait pas besoin qu'il y ait de bruit, qu'il y ait de soutien, ou qu'il y ait des mécontents, parce que nous, nous faisons du travail de la justice. Nous savons très bien que le plus important pour nous, c'est respecter le règle de loi. Maintenant, vous êtes déjà venus, vous avez manifesté votre idée, vous voulez rencontrer l'autorité. Demandez d'abord à tous vos manifestants de rentrer jusqu'à là où il y a la barrière. Si vous avez besoin d'une délégation, on va recevoir votre délégation pour que vous puissiez parler à l'autorité. Mais dans un premier temps, nous, c'est l'heure de service. Je suis là pour ça. Désignez deux, trois personnes, soit vous-même, demandez à tout le monde de reculer, parce que c'est l'heure de travail, l'autorité. Monsieur le Dirkaba, avec tous les respects que nous vous dévons, nous avons parlé avec la sécurité. Ils nous ont permis un groupe de cinq, plus ou moins six, ça va. Comme sont les heures de travail. Ça sera très compliqué pour vous. Non, non, on a demandé d'abord à tout le monde de rentrer. Bien, bien, bien. C'est l'heure du contact. C'est pas le principe même d'une presse privée à moi comme étant mon petit. S'il vous plaît, non, 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 non. Pas ça. Je vais vous faire. C'est parti. C'est le Front des Jeunes pour les Surceaux Patriotiques de Pachy-Vent. C'est Timothée Lenoir. C'est comme le Front des Jeunes pour les Surceaux Patriotiques de Pachy-Vent. C'est la politique, c'est la politique, c'est la politique, c'est la politique, c'est la politique. Mais nous ne sommes pas en Pachy, nous soutenons. Nous avons eu la politique, c'est l'administration publique, mais nous ne sommes pas en Pachy. Nous allons soutenir ce qui nous apporteront. Nous avons eu sa opinion pour que l'inspection générale des finances ne s'en fassent pas. et qu'ils ont continué. Maintenant, ils ont une situation à la fin. Parce que vous n'avez pas encore eu une situation à la fin. Vous n'avez pas eu le point de vue sur la caméra. Vous n'avez pas eu le point d'écrire. Vous n'avez pas eu le président de la Favreur, malgré la prise de force en 5 minutes. Il y a notre choix de la facité. Il y a notre choix de la population, de la jeunesse. Vous vous pouvez y encourager. Vous pouvez aussi les rapports de cette situation à la fin. Nous avons eu un deuxième salaire. C'est ça le travail du sonceau patriotique. Vous avez tout à fait raison, tous les alligators, ce n'est pas par rapport au populisme ni par rapport aux sensationnalités, c'est par rapport aux réalisations. Et si aujourd'hui on conditionné, les chefs de l'État a réussi quelque part, c'est au travers de l'inspection générale des finances. Alors, au nom de ces chefs de l'État que nous portons, nous savons que nous avons bousculé son programme. Parce que c'est là l'étire, comme on a l'habitude de dire, les vins tirés, il faut les boire. Si le chef, au nom de Fatih Béton, chef de l'État, il peut nous donner 5 minutes de présenter ma civilité. Si on a mis à Robongo et la question, après 5 minutes, t'es à salaire motée au nom du chef de l'État. Donc on est en train de parler, on est des hommes, les hommes se disent les choses en face. Je te dis clairement, peut-être que la bibliothèque, mon frère Naïok, peut-être qu'il va y habiter. Ici c'est chez toi. Tu viens ici, quand tu veux. Maintenant, Naïp, c'est simplement que par rapport à tout ce qui s'est passé, ma charge, ma zone en haut, hier, le signal, maintenant, aujourd'hui ça risque d'être un peu difficile. Je ne dis pas que c'est difficile, c'est impossible, je dis que ça risque d'être un peu difficile. J'irais demander son avis, mais je le connais parce que l'homme n'a pas géré l'agenda. Non, mais on le connaît aussi, c'est quelqu'un de très généreux. Exact. Il y a toujours du temps au nom de la République. Oui, mais tout dépend de l'agenda. C'est pourquoi je vous demande. Nous attendons la suite. Monsieur le chef, sauf votre respect, Aouiza Timothée Lenoir, Aouiza Général de la Rue 7 Étoiles. Ça reste vous. Avec la jeunesse. Ça reste vous. Oui, ça reste moi. Nous sommes là. Nous avons déjà fait sa position. Il nous reçoit. OK. Il nous reçoit pas comme on dit en politique. Nous prenons acte de l'agenda. Mais du moins, ceci est l'agenda messager comme il a eu, que les sursauts patriotiques sont là. Nous voulons l'encourager encore davantage par rapport à ce deuxième mandat défoncé. Et nous estimons qu'il y a des gens qui n'ont pas encore arrêté. Qu'au nom de l'état des droits, il y a un deuxième mandat. Il faut qu'en avoir. Parce que, M. Gilles Alinguet, il est dans la même logique que le chef de l'état. Logique comme ce soit dans la mot genèse. Contre le népotisme. Contre l'injustice. Contre le tribalisme. Gilles Alinguet a toujours prôné l'égalité. Et nous sommes l'honneur de l'égalité. Lui a l'encouragé par rapport à son travail. Et lui a donné quelques deux, quatre noms des gens qui doivent arrêter. Parce qu'après avoir réuni des éléments, nous avons compris que ce sont des mandataires volaires. Le chef de l'état a dit qu'il y a des gens qui sont des mandataires volaires. Et ils n'ont pas d'élu eutra. Et ils ont arrêté de faire 5 minutes. Pour la population, puis ils y a des gens qui sont à l'élu. Viva, Ligador! Viva! 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 ... 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